Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean Labricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un mineur de crypto-monnaie qui promet en tout cas sur le papier de révolutionner le minage de Kaspa et ce mineur c'est le Bitmain KS3. Voilà, donc il n'est pas encore sorti, il va sortir normalement fin août et vous avez ici les spécificités, donc c'est un mineur qui peut miner à 8,3 TeraH le Kaspa pour une consommation d'environ 3200 watts. Alors il faut vraiment regarder ça parce que c'est une proposition qui est totalement folle sur le papier. En pratique c'est une machine qui permettrait donc de gagner 2000 dollars par jour parce que cette machine a donc un seul ASIC de KS3 pour le Kaspa, c'est l'équivalent de 14 000 GeForce 3070. Donc 14 000 cartes graphiques et effectivement quand on regarde un petit peu sur un site comme ASIC Miner Value par exemple, on a des revenus théoriques de 1900 dollars, ce qui ferait un total de 715 000 euros dollars à l'année. Donc c'est complètement fou et ça fait effectivement rêver les gens. Alors par contre, moi je voulais revenir avec vous sur ces chiffres théoriques. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Est-ce que ça peut vraiment représenter 2000 dollars par jour ? Parce qu'en plus il faut savoir qu'il y a des mineurs qui sont vendus extrêmement cher. Là je vais vous montrer mais on a une offre à 34 000 euros pour ce mineur. Voilà, donc théoriquement sur le papier ça a l'air d'être formidable, mais en pratique vous verrez il y a des choses qui vont faire que ça ne va pas du tout être aussi rentable que ça et que les personnes qui vont se lancer dans ces achats risquent vraiment de le regretter amèrement. Donc déjà la première chose c'est qu'en fait, effectivement il y a vraiment une augmentation extrêmement forte de la performance avec ces ASICS, mais s'il y a 140 KS3 qui sont branchés, ça ferait déjà augmenter la difficulté du réseau de x2. Et il doit y avoir bien plus que 140 machines qui vont être branchées, donc rien que ça, ça veut dire que la difficulté de minage du caspa va totalement exploser. Et clairement à partir du mois d'août, quand les ASICS vont commencer à être livrés, ça va être une catastrophe vraiment, ça va être une boucherie, ça ne sera plus du tout possible de miner avec nos GPU. Voilà, donc moi aujourd'hui pour illustrer toutes ces problématiques qu'on a d'arrivée d'ASICS, je vais vous reprendre un petit peu une autre histoire. Je ne vais pas vous parler que du casse S3, de toute façon il n'est pas encore sorti, mais je vais vous parler d'un autre ASICS qui à l'époque était sorti et avait une belle promesse. Et cet ASICS c'est un ASICS de bitmain pour le cadena. Donc cet ASICS c'est le KA3. Voilà, donc il arrivait avec une belle proposition. Donc le réseau cadena c'est déjà un réseau qui était dominé par les ASICS à l'époque, et lui il proposait 166 TeraH pour 3154 W. Voilà, donc c'était une proposition 4 fois plus performante que les mineurs cadenas qui existaient, comme par exemple le Goldshed Cadena Max avec une conso similaire. Donc là, moi j'ai retrouvé en fait un screen d'octobre 2022, et vous voyez donc on a effectivement le bitmain KA3 qui apparaît tout en haut de la hiérarchie, avec une profitabilité théorique de 63 dollars par jour, et un petit peu plus bas on a le Goldshed Cadena Max qui était jusqu'à présent le plus performant. Et vous voyez, on est à 40,2 TeraH pour une conso à peu près similaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi je vous dis que ça a changé rapidement ? C'est toujours la même chose. Donc on est sur un prix annoncé à environ 5300 dollars l'unité, mais regardez, Jingle Mining le 10 février le proposait à 9300 dollars. Voilà. Donc c'est ce que je dis en pratique, c'est comme pendant le Far West, ce sont les vendeurs de pioches, ce sont eux les vrais gagnants, et qui s'en mettent plein les poches. Donc je voulais aussi vous en parler, parce que NiceHash a fait une très belle explication, sur justement les dangers de se lancer dans le minage ASICS, avec des ASICS différents, des algorithmes SHA-256 pour le bitcoin, ou script des algorithmes pour le Litecoin. Donc ce qu'ils expliquent, en fait, c'est que les chaînes qui vont héberger vos ASICS, s'il y a une proposition de valeur, si les nouveaux ASICS sont 5 à 10 fois plus performants, donc là on est à 14 000 fois plus performants avec le caspa, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce n'est pas une situation qui va durer, parce qu'en fait, il va y avoir une très forte augmentation de la difficulté. Donc moi, là, dans le cas du Cadena, la difficulté n'a pas autant augmenté que ça, parce que l'offre était environ 4 fois plus performante uniquement, mais vous allez le voir, moi j'ai les chiffres, donc là, on était sur les chiffres d'octobre 2022, je vais vous montrer maintenant les chiffres de maintenant, et je vous ai un peu indiqué, donc les ASICS hors SHA256 et Scripps sont problématiques pour les raisons suivantes. Donc faible hash rate du réseau, ça peut entraîner une hausse rapide de la difficulté, donc là on va regarder, mais c'est effectivement ce qui s'est passé pour le Cadena. Pour le Cadena, donc le 4 décembre, on était à 248 ptah, le 8 juin, on est à 710 ptah, donc il y a une augmentation de 200%, 286% par rapport à la base 100, donc c'est quasiment x3, et effectivement, ça se ressent. Donc je mettais, si un ASICS fait un bon de 400% en performance, ça veut dire que la première génération pourrait enterrer celle-ci, parce que, je vous le lis, effectivement, si vous achetez un mineur bitcoin, d'une génération à l'autre, il y a un léger gain de performance. Pour les cas graphiques, c'est un petit peu la même chose. On n'a pas tout de suite une carte qui va être 4 fois plus performante que la génération précédente. Il va y avoir un gap, certes, mais il sera modéré. Alors que sur des ASICS, sur un réseau qui n'est pas encore très mature, ou avec une technologie qui n'est pas encore très mature, il peut y avoir des gaps très importants, et c'est exactement ce qui se passe, donc déjà sur le cadena avec un x4, qu'il y avait à l'époque, et aussi sur le caspa, où là, c'est x14 000. Donc on verra après ce qu'il y aura pour les prochains mineurs, est-ce qu'il y aura des tels gaps de difficultés, des tels gaps de gains, mais effectivement, c'est problématique. Et dans le cas des ASICS, donc je vous rappelle, les ASICS, ils ne peuvent pas, alors sauf exception, mais normalement, ils ne peuvent pas miner plusieurs algorithmes. Donc vraiment, ils sont focalisés sur le coin, et le problème, c'est que, qu'est-ce que vous faites aussi ? Parce que le temps va jouer contre vous, et si votre mineur est bloqué à la douane, si vous n'êtes pas livré, parce qu'en fait, ils prennent du retard, ou s'ils ne fonctionnent pas, et vous êtes obligé de le renvoyer, vous allez perdre des jours, et ces jours, c'est des journées, où la difficulté va augmenter. Donc, ça ne la n'attend pas. Voilà. Donc, sur des ASICS, or ASICS Bitcoin, laisser sa machine éteinte, quand vous l'avez acheté, grosso modo, en fait, vous êtes en train de perdre de l'argent, à la laisser éteinte. Voilà. Maintenant, je voulais vous dire aussi, clairement, les particuliers n'ont pas le pouvoir des grosses fermes. Ils seront livrés en dernier, et ce seront les dernières roues du carrosse. Clairement, le domaine des ASICS, des ventes d'ASICS, c'est vraiment un monde sans foi ni loi. Il y a déjà eu Bitmain, notamment, qui a vendu des ASICS qui avaient déjà été utilisés. Donc, les constructeurs d'ASICS ont rentabilisé en partie les ASICS chez eux, avant de les expédier à leurs clients. Ils fournissent des garanties extrêmement minimales. Et comment est-ce qu'un particulier peut faire valoir ses droits dans un monde où il est en compétition ? Parce que je vous rappelle que la plupart de ces ASICS, c'est des ASICS qui sont pensés pour être dans des fermes de minage. Donc, quand vous, vous allez acheter un seul ASICS et que vous allez avoir des sociétés qui vont en acheter mille d'un coup, je peux vous dire que le constructeur a plutôt intérêt à privilégier son client, son client qui va lui racheter chacune des dernières générations, ou qui va même lui faire développer des nouveaux ASICS, plutôt que vous, la personne lambda. Voilà. Il faudrait vraiment... Voilà. Je n'ai pas laissé... Je n'ai pas terminé cette phrase, mais vraiment, il faut vous rendre compte qu'on est sur un monde vraiment qui est totalement sans foi ni loi. Donc, ce que je voulais aussi vous mettre, c'est que les nouveaux ASICS qui vont arriver, ils risquent d'entraîner une certaine pression vendeuse. Alors, la pression vendeuse, je ne suis pas tout à fait 100% OK, parce qu'effectivement, voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les nouveaux acquéreurs de ces ASICS, ils vont vouloir dans un premier temps essayer d'amortir un petit peu leur achat, parce que, vous avez vu, c'est des machines qui coûtent quand même très cher, et c'est un risque qu'ils prennent. Donc, les gens vont vendre les coins. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas une nouvelle hype pour ce coin, s'il n'y a pas un intérêt des traders, un intérêt des acheteurs, parce qu'ils n'ont pas sorti une évolution, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'y avoir mécaniquement une baisse de prix. Voilà. Alors là, dans le cas du Cadena, on est passé environ de 1,01 USD à 0,61. Voilà. Alors, après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on a eu vraiment, par exemple, l'Ethereum. Les gens disaient, les mineurs d'Ethereum, ils entraînent le prix à la baisse. Les mineurs ne sont plus là. Malheureusement, le Proof of Stake est arrivé et pour autant, l'Ethereum n'a pas complètement décollé, n'a pas pris l'envol que certaines personnes lui prédisaient, en tout cas. Donc, il y a une pression à la baisse. Il peut y avoir une pression à la baisse, mais elle n'est pas non plus vraiment décisive, en tout cas, pas tout le temps. Voilà. Alors, moi, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, parce qu'on était sur ce modèle, le K3 qui était en tête des chartes, et il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, 63 dollars par jour. Et il est encore là. Il est encore là dans le classement. Alors, le classement, c'est Asic Miner Value. Donc, ils font vraiment une projection, mais c'est aussi une projection théorique. Donc là, ils ont fait apparaître le KS3 avec effectivement 1900 dollars par jour. Et vous avez encore le KA3 qui est à 3,66 dollars de rentabilité par jour après paiement électrique. Voilà. Donc ça, bien sûr, vous pouvez le retrouver. Il suffit juste d'aller sur Asic Miner Value. Vous pouvez l'actualiser. Ça va vous donner les prévisions. Mais encore une fois, donc là, ils le mettent un petit peu en rouge quand même pour dire qu'il n'est pas encore sorti. Mais vous voyez, ça évolue très, très vite. Et du coup, les personnes qui avaient acheté peut-être ce K3, hop là, j'ai perdu le nom, le K3, en espérant l'amortir rapidement, parce que s'il avait payé 5,300 dollars, alors je pense qu'en pratique, il avait payé plus cher, mais même s'il avait payé ce prix-là, à 63 USD de jour de profit, ça fait que l'Asic était amorti en moins de 90 jours. Ce qui est extrêmement intéressant. Mais regardez, en fait, si ces personnes-là n'ont pas amorti, n'ont pas pu miner avec ces machines qu'ils ont achetées, regardez maintenant, je vous ai mis ici la rentabilité, 5,300 USD, 3,66 USD par jour après paiement électrique, ça fait plus de 1 440 jours pour l'amortir. Donc, ça fait un ROI, un retour sur investissement théorique de plus de 4 ans, mais dans le cas présent, qu'on soit bien d'accord, il va y avoir de nouvelles machines et ce mineur ne sera jamais amorti. En tout cas, si la personne n'a pas pu l'amortir avant, n'a pas pu miner avec, clairement, je pense que c'est beaucoup trop tard. Voilà. Donc moi, je voulais me servir de cet exemple du cadenas parce qu'on a ce recul. C'est quelque chose en plus qui se répète. C'est pour ça que NiceH en a parlé dans son article, dans sa petite, ses conseils pour les achats d'ASICS, parce que c'est quelque chose qui se répète. Les ASICS sont développés par les constructeurs sur des projets qui ne sont pas forcément énormes, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de projets avec beaucoup de capitalisation, beaucoup d'échanges. Et le problème, c'est que ces ASICS, quand ils arrivent, ils font sur le papier, ils ont une promesse incroyable de rentabilité, mais comme ils arrivent avec vraiment une disruption par rapport à ce qui existait, comme ils sont nettement plus performants, ils vont vraiment très rapidement faire exploser la difficulté du minage et du coup, les profits de tout un chacun vont complètement tomber aux oubliettes. Ça ne va vraiment être pas du tout la proposition de départ. Et je voulais vous mettre en garde parce que, effectivement, quand on regarde ASIC Miner Value, on se dit, mais voilà, moi, je vais acheter un Antminer L7, je vais acheter un mineur de Caspa, ça a l'air génial, quitte à prendre des risques énormes, à payer des sommes faramineuses. Donc, si vous êtes présent sur Twitter, il y a des gens qui en parlent régulièrement, qui mettent en garde, mais moi, je voulais vraiment vous illustrer ça avec un exemple concret. Et là, ce qui n'est pas mal, c'est qu'en plus, cet exemple est vraiment récent parce que Cadena, ce qui était prévisible, est arrivé. Et effectivement, le réseau Cadena a eu sa difficulté qui a augmenté, le prix qui a baissé, la rentabilité du mineur qui est partie vraiment au fond. Et aujourd'hui, il va y avoir malheureusement des personnes qui se retrouvent avec des mineurs Cadena qui ne seront jamais amortis. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai repris un petit peu les chiffres que j'ai pu trouver. J'ai essayé de compiler ça. Alors, ce qui est un petit peu dommage aussi, c'est que ces informations, en fait, comme on les a à un instant T, derrière, on n'a pas forcément l'historique. Donc, ce n'est pas évident. Mais je voulais vous en parler. Donc, restez, renseignez-vous bien, mais soyez très prudent avec ces achats d'ASICS. Voilà. Et puis, en plus, bon, je ne vous le refais pas encore, mais les ASICS, ça vient avec des problématiques liées au bruit. Et ça, il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Bruit, consommation électrique aussi. Voilà. Donc, c'était Jean-Jean et je vous dis à très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada